100% jeunes, un format destiné, je le rappelle, à donner la parole à la jeunesse de notre pays sur les sujets qu'il faut à l'actualité et ce, sans détour. Je rappelle également que la fréquence de cette info-face 100% jeunes, c'est la dernière semaine de chaque mois. Et aujourd'hui, on reçoit, et je reçois, et j'ai le privilège et l'honneur de recevoir Inès Diori. Bonjour Inès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Merci à vous pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes étudiante en septième année de médecine à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé à Casablanca. Exactement. Actualité aujourd'hui, largement dominée par la commission spéciale Nouveau Modèle Développement qui est pilotée d'ailleurs par Chaké Ben Moussa et qui a remis ses travaux, recommandations ou souverains hier, donc il y a différents pôles qui ont été élagués. Il y a de l'économie, il y a de l'agriculture, il y a du tourisme et il y a de santé et éducation. Donc concernant, vous avez vu un petit peu le bloc santé ? Oui, j'ai vu donc le bloc santé. Il y a quatre axes. Donc premièrement, renforcer l'offre des services de soins, des services publics de soins. Donc ça, bien sûr, c'est évident. On a toujours besoin de plus d'offres de soins. Avoir un accès équitable à la santé, c'est aussi un point très important, mais je pense qu'il sera plus difficile à mettre en place vu les différences d'infrastructures et de populations dans toute la... Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des régions en fonction peut-être de la densité de la population, je ne sais rien, qui sont mieux dotées d'infrastructures sanitaires que d'autres. Et vous dites que rendre ça plus équitable, ça va être compliqué. Je pense que ça demandera plus de travail que le premier axe, par exemple. Ensuite, on a aussi la qualité du soin, donc former plus de médecins, former plus d'infirmiers. Mais ça aussi, bien sûr, c'est évident qu'on en aura forcément besoin ou peut-être faire appel à d'autres médecins, des médecins étrangers. Parce que c'est prévu également, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc tout ça pour arriver à une couverture sanitaire générale et quasi universelle. Donc on a bien compris, en fait, que ce qui a été recommandé par la Commission spéciale de développement, à la lumière de la réforme globale du secteur de la santé, c'est à la fois plus d'hôpitaux, des médecins mieux formés et avec une répartition beaucoup plus équitable sur l'ensemble du territoire. Mais est-ce que vous, qui êtes en septième année de médecine, qui avez fait beaucoup de stages, je suppose, dans des établissements de soins dans différentes régions, est-ce que c'est en phase avec ce que vous avez constaté, ce que vous constatez sur le terrain ? Justement, moi, je pense que le point qui m'a le plus marqué pendant mes stages, c'est justement cet accès équitable. Il y a l'équité au Maroc, c'est encore un point qu'on a besoin de beaucoup travailler. Et aussi la qualité, parce que dans plusieurs hôpitaux, on a un manque de médecins. Par exemple, des fois, on est dans un service où il y a un seul spécialiste ou deux, où il y a des désistements, des médecins qui quittent. Je parle du service public. Donc, c'est ces deux points-là qui sont les plus importants, je trouve. Donc, déficit en tout cas en professionnels de santé, personnel de soins, on sait à peu près que c'est à peu près 100 000 personnes, dont essentiellement, d'ailleurs, je pense avoir des infirmiers. Oui, les infirmiers aussi, un grand manque. Plus de 65 000 personnes en matière de déficit. Et je vois aussi, en regardant mes notes, plus de 30 000 médecins également. Mais du coup, il va falloir recruter massivement. Il va falloir former et recruter. Et aussi, je pense que pendant nos études, on doit être plus formé à tout ce qui est santé publique. Parce que souvent, j'ai l'impression que les étudiants en médecine ont un peu peur de travailler dans le secteur public. Ils ont plus souvent envie de travailler dans le secteur privé. Et ils voient la santé dans le sens relation médecin-patient. Alors qu'on devrait plus voir la santé dans le sens communautaire de la santé. C'est-à-dire la médecine communautaire, la santé communautaire, et vraiment voir la santé dans le sens global du terme. Et pas juste la relation... Je trouve que c'est intéressant, Inès, ce que vous dites aujourd'hui. Enfin, vous dites que essentiellement, les étudiants en médecine ne sont pas très attirés par le secteur public. Oui. Et plutôt par le secteur privé. Pourquoi ? Parce que le secteur privé, les cliniques sont mieux dotées en matière d'équipement, mieux rémunérées ? C'est ça en fait ? Exactement, oui. Ils sont mieux rémunérés. Il y a de meilleures infrastructures. Parce que quand on a un environnement qui nous donne envie de travailler et tout ça, forcément, on sera plus attiré par ça que par d'autres endroits où il va falloir se débrouiller, il va falloir faire avec ce qui est disponible. Mais si on est, dès le début de nos études, impliqué dans ça, et qu'on se dit que si on se donne un 100% pour la santé publique au Maroc, peut-être que petit à petit, on pourra faire avancer les choses, peut-être qu'on aura une autre vision. Mais vous qui êtes en 7e année, j'en rappelle, qui avez quoi, 20, 22, 23, 24 ans, donc l'an prochain, vous allez être allé, vous allez exercer ? Oui, enfin, je ne serai pas dans ma spécialité, en tout cas, mais je peux exercer si je veux en tant que généraliste. Voilà, plutôt le secteur privé ou plutôt le secteur public ? Franchement, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, justement, parce que c'est très difficile de faire le choix. Mais j'espère que d'ici là, on aura plus envie de travailler dans le secteur public, vu que justement qu'il y a aussi le plan de la santé 2021-2025. D'ici là, j'espère que les choses auront changé et qu'on n'aura plus peur de travailler dans le secteur public. On voit aussi qu'il y a beaucoup de manifestations des étudiants médecins dans le secteur public, qui sont toujours mécontents. C'était bien avant le Covid, d'ailleurs, avec une espèce de rivalité à distance entre public et privé. Vous dites quoi ? Alors, cette rivalité, en fait, nous, on l'a un peu subie pendant le début de nos études, surtout que moi, je fais partie de la première promotion. Mais je suis très fière d'une chose qu'on a réussi à faire, en tout cas à Casablanca, c'est qu'on avait l'association IFM Saint-Morocco, qui existait dans toutes les facs publiques du Maroc. Nous, quand on a commencé à l'université Mohamed VI, on a décidé de former une seule association commune entre les facs publiques et privés. Et je trouve que le fait d'avoir fait ça, ça nous a rapprochés. On s'est dit que de toute façon, on avait un but commun. On a commencé à travailler ensemble sur plusieurs projets et tout ça. Et ça a permis un petit peu de baisser cette rivalité qu'il y avait. Maintenant, moi, je ne vois pas, en fait, pourquoi il y aurait une rivalité, parce que plus on est de médecins, mieux c'est. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait toute une rivalité en se disant, voilà, dans le privé, ils n'ont pas besoin d'avoir 16, 17 ou 18 de moyenne. Alors que nous, dans le public, on nous demande, pour accéder au concours, d'avoir une moyenne générale qui soit beaucoup plus élevée que dans le privé. Je me souviens de cet élément-là, par exemple. Alors, cet élément, c'est vrai que c'était un élément qui avait été retenu. Moi, je trouve que, d'ailleurs, sur ce point, je trouve que ça devrait être revu. Parce que je ne trouve pas que c'est une condition qui est vraiment sine qua non pour pouvoir être médecin, pour pouvoir commencer ses études de médecine. Pour vous, on n'a pas besoin forcément d'avoir 16 ou 17 de moyenne ? On a besoin d'avoir un bon bac, certes, mais pas forcément un 17 ou un 18. Donc ça, ça devrait être revu à l'échelle des lycées, à l'échelle du concours d'accès en médecine. Mais je trouve que s'il y a plus d'opportunités pour les gens qui veulent commencer médecine et qui veulent rester dans le secteur public ou qui n'ont pas les moyens pour être dans un autre secteur, on devrait ouvrir plus de postes ou baisser les moyennes pour que les gens puissent avoir accès à l'argent. C'est un débat. D'ailleurs, c'est sujet à débat aujourd'hui. Ça va être, à mon avis, de plus en plus, en tout cas dans les prochains jours, parce que vous avez vu qu'il y a l'annonce qui a été faite aussi, c'était début avril, par Mohamed Benjiaoui, la mise de l'économie des finances, sur le fait que les médecins étrangers vont pouvoir exercer au Maroc. Donc est-ce que vous, en tant qu'étudiante en médecine, en 7e année, qui allait exercer demain ou après-demain, vous dites, ouais, youpi, youpi, c'est bien d'avoir des médecins étrangers qui arrivent au Maroc ? Ou vous dites, non, ça va être la concurrence déloyale ? Moi, je suis pour. Franchement, je suis pour. Je trouve, comme j'ai dit, qu'on a besoin de personnels de santé, vu que ça ne sera pas que des médecins, ça sera aussi peut-être des infirmiers, d'autres personnels. On n'a pas de précision pour le moment. On n'a pas encore de précision. En tout cas, moi, je trouve que c'est très bien, c'est une très bonne initiative, que ça ne peut être que bénéfique pour le Maroc. Et je ne vois pas du tout ça comme une concurrence. Parce qu'il y a des professionnels de santé, des conseils de l'ordre qui voient ça avec beaucoup de défiance. Moi, je pense que chacun aura sa place. Si on précise bien... Bon, après, on ne sait toujours pas aussi est-ce qu'ils vont travailler dans le secteur public, dans le secteur privé, dans quel... Est-ce que ça va être des postes ajoutés pour eux ou est-ce qu'il y aura, c'est-à-dire le même nombre de postes et qu'ils vont prendre ces postes-là ? Moi, je pense que... Ou est-ce que ça peut être tout court aussi des professions libérales, c'est-à-dire des infirmiers qui, eux-mêmes, ouvrent leur cabinet ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas contre, franchement. En tout cas, ça ne vous dérange pas du tout ? Du moment qu'ils sont bien formés et que... Moi, je vois en fait l'intérêt du pays et je vois l'intérêt de la santé publique au Maroc. Donc, je ne me place pas en tant que personnel de soins. Je me place en tant que patient, en tant que citoyen. Et je me dis, plus on a de médecins ou plus on a de personnel de soins, surtout dans des conjonctures actuelles, ça ne peut être que bénéfique. En tout cas, je pense que logiquement, c'est pour réduire le déficit. Exactement. Nous avons des personnes de soins qu'on va introduire progressivement comme ça des médecins, des professionnels de santé au sens large. On va parler du Covid, on va parler de la conjoncture sanitaire, de la vaccination, des nouvelles mesures de restriction sanitaire. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, la conjoncture sanitaire, on ne peut pas nier qu'on est toujours dans une pandémie. On est toujours dans un état où il faut toujours continuer, bien sûr, à faire attention, à garder toutes les mesures qu'on connaît déjà. On ne va pas les répéter. Je pense que pour l'instant, on est à peu près à 500 000 cas au Maroc, avec 500 000 guéris et moins de 10 000 décès. Pour ce qui est de la vaccination, je trouve que le Maroc a fait un excellent travail. Je trouve qu'il y a une très, très bonne organisation dans un temps quand même assez réglé. Ça, tout le monde le reconnaît. Avec les plateformes en ligne pour s'inscrire pour la vaccination. Quand on est vacciné, on reçoit notre certificat de vaccination aussi en ligne. Donc, le fait déjà de digitaliser tout ça pour un pays qui n'est pas encore très habitué, je trouve que c'est dans un temps record. Je trouve qu'on ne peut que féliciter et encourager le travail qui a été réalisé. Et dire merci au Covid aussi ? Merci au Covid, non. Je ne sais pas. Ça peut être déplacer un peu ce que je dis, mais bon. Merci au Covid, je ne pense pas. Parce que peut-être que si il n'y avait pas eu le ou la Covid, on aurait mis beaucoup plus de temps avant d'avancer en matière de digitalisation et d'accueil. Il y a toujours une contrepartie, on va dire un peu. On peut toujours trouver une contrepartie positive à ce qui se passe. Donc, ce serait la contrepartie positive. En tout cas, la vaccination fonctionne bien. On reçoit les doses suffisamment, approvisionnement. On a à peu près 16% de la population qui est vaccinée. Oui, on a reçu aussi des doses grâce au système COVAX. COVAX, au Nusien, effectivement. Après, il y a une autre question aussi qui se pose, c'est sur la levée des mesures sanitaires. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ces Marocaines et des Marocains qui ont mal à la tête avec le virus depuis 16 mois. Et qui se disent, mais pourquoi on ne déconfine pas totalement, comme on fait totalement, tout en maintenant, certaines règles, en tout cas de couvre-feu peut-être, mais d'ouvrir beaucoup plus le pays ? En fait, c'est une question d'adaptation, je pense. Donc, voilà, comme vous avez dit, ça fait plus d'un an maintenant qu'on est convaincu d'enfants. Et ça a un gros impact aussi sur la santé mentale des gens. Et je trouve que lever ces restrictions à ce stade, c'est légitime, j'ai envie de dire. On arrive plus ou moins à gérer. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est complètement fini et qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme on veut. C'est juste qu'on se réadapte, qu'on apprend à vivre avec le virus maintenant. Et donc, lever le couvre-feu à 23 heures, je trouve que pour l'instant, ça reste quelque chose qui me paraît logique. Vous avez été confrontée, vous, en tant qu'étudiante en santé, en médecine, à des cas Covid, à des situations Covidiennes, si je puis dire ? Oui, oui, plusieurs fois, oui. Qu'est-ce que vous retenez ? Parce que très souvent, on dit, voilà... Alors, ce que je retiens du virus, c'est qu'il n'y a pas, en fait, une seule forme de clinique. C'est-à-dire, les symptômes sont vraiment très, très différents en fonction des personnes. Il y a des gens chez qui ça passe inaperçu, qui ont très peu de symptômes. D'autres chez qui, ça nécessite des hospitalisations, en réanimation, une oxygénation, etc. Donc, ça dépend vraiment de l'état de la personne. Et aussi, des fois, l'évolution, elle est quasi imprévisible. C'est-à-dire, ça peut facilement se dégrader rapidement chez certains patients. On a vu des fois des patients qui étaient très bien et qui sont rapidement dégradés. Sans coller d'explications scientifiques à ce niveau-là. C'est ça. C'est pour ça qu'on a un peu peur de ce virus, parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses peuvent évoluer. En tout cas, au niveau du Maroc et du continent africain, ça reste à la fois notre pays, à la fois le continent. Il y a des continents les moins touchés, les moins impactés par le Covid. Et ça aussi, ça reste inexpliqué. On ne sait pas si c'est dû à quoi, si c'est le climat, si c'est le métabolisme. C'est encore trop tôt pour juger, en fait, les facteurs qui ont fait que ça a été un peu moins intense en Afrique. Mais il y aura sûrement des études par la suite qui pourront être faites. J'espère que ces études aussi seront menées par des chercheurs marocains et africains. Et que ce ne sera pas forcément des chercheurs étrangers, non ? Parce que je me dis, il y a un défi là. C'est vrai, oui. Il faut développer aussi la recherche au Maroc. Et d'ailleurs, je pense que ça serait un point à développer aussi lors des études de médecine. Je trouve qu'on n'est pas assez familiarisé avec la recherche pendant nos études. Et je pense qu'il devrait y avoir plus de travail sur ça s'il y a une réforme sur les études de médecine. Il devrait y avoir plus de travail sur la sensibilisation par rapport à la santé publique et santé communautaire. Et aussi par rapport à la recherche, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire pendant nos études. C'est vrai qu'en fin de parcours, par exemple, là, on doit faire notre thèse. Moi, en 7e année, je commence à travailler sur ma thèse en médecine. Donc, c'est un travail de recherche. Mais c'est le seul moment, en fait, où on fait ça. Donc, on n'en a pas fait pendant les 7 ans. Et à la fin de parcours, on commence à être initié. Je pense qu'on devrait être initié bien plus tôt. Et votre thèse va porter sur quoi, Inès ? Alors, ma thèse, c'est sur la prescription des psychotropes par les médecins généralistes non psychiatres. Donc, la prescription de psychotropes par des médecins généralistes ? Par des médecins qui ne sont pas psychiatres. D'accord, c'est ce qui se passe chez nous. En fait, il y a des indications où ça se fait, d'autres où ça ne se fait pas. Donc, l'intérêt, c'est de voir, justement, les médecins qui font bien, qui prescrivent là où il y a une indication. Et ceux qui sont, par exemple, des fois, sceptiques par rapport à la prescription des psychotropes. Mais dans l'absolu, pour le commun des mortels, comment ? Par exemple, j'ai du mal à imaginer, en fait, qu'un médecin généraliste, sensible à l'être humain, la nature humaine et à l'humanité, puisse prescrire des psychotropes. En fait, les psychotropes, ça rejoint vraiment beaucoup de traitements. Ça peut être un antidépresseur, un anxiolytique. Et ce genre de traitements sont souvent prescrits par des médecins. Ça peut être un médecin généraliste a le droit. Et tout médecin, en fait, une fois qu'on est médecin, on a le droit de prescrire tous les traitements dans le cadre d'une bonne indication. Donc, un généraliste qui a un patient qui est déprimé et qui lui donne un traitement antidépresseur dans les règles de l'art. C'est-à-dire que c'est une bonne chose, au contraire. Ou, par exemple, dans certaines spécialités, on a besoin de traitements antidépresseurs ou autres psychotiques. Ça peut être aussi dans des spécialités comme la cardiologie, la gastrologie, la neurologie. Et ce sont des indications qui sont justes. Maintenant, ce qui arrive des fois au Maroc, c'est qu'il y a certains médecins, au contraire, qui sont très sceptiques par rapport à ce type de traitement. Et qui, par exemple, vont même aller jusqu'à, par exemple, un patient qui a un antidépresseur ou quelque chose. Ils vont lui dire non, vous ne devez pas prendre ce type de traitement. Parce qu'eux, ils sont très sceptiques par rapport à ça. Ils sont réfractaires par rapport à ça. Alors que non. Et aussi, mon choix par rapport à... Donc, j'ai beaucoup parlé de santé mentale. Oui, c'est vrai que je vous disais. Est-ce que j'ai en face de moi une future psychiatre ? Peut-être, franchement, j'aimerais bien... C'est l'orientation que vous voulez donner à la suite de votre... Oui, alors j'ai deux passions dans la médecine. C'est donc la santé publique et la santé mentale. Et pour ce qui est de la santé mentale, oui, je pense aussi qu'il y a besoin de... On a besoin de beaucoup de psychiatres au Maroc. Je trouve que c'est encore très stigmatisé. Et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette thématique. Sachant que, généralement, le citoyen marocain est très... Avant d'aller prendre rendez-vous chez son psychiatre, il met un peu de mal. Alors, je trouve quand même qu'il y a eu une évolution ces dernières années par rapport à ça. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont aucun problème à aller chez un psychiatre, qui ne voient pas de problème à ça. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a une évolution, mais il y a encore du travail à faire. C'est quoi ? Changer l'image du psychiatre ? Dire que si, quand on a des soucis, il y avait des indicateurs ou des symptômes, il est extrêmement important d'aller consulter un psychiatre ? Exactement. En fait, c'est plutôt changer la vision des pathologies en santé mentale. Ça veut dire ne pas avoir peur de ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur un peu générale de ça au Maroc. Et être conscient qu'il y a des traitements, qu'il y a des médecins qui sont là pour ça, pour nous aider. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc, sensible à la santé communautaire, sensible à la santé mentale et sensible aussi, parce qu'en préparant votre émission, en parcourant votre curriculum vitae, c'est ce qu'on dit. Je vois aussi que vous êtes très impliquée sur le terrain associatif. Exactement. Alors, en fait, j'ai rejoint l'association IFM Saint-Morocco quand j'étais en deuxième année de médecine. Donc, comme je vous avais dit, nous, on était dans une nouvelle fac, donc il a fallu créer l'association. Au début, on a fusionné avec l'association de la FMPST à Casablanca. Et puis, moi, je me suis impliquée dans le secteur santé publique. Donc, en fait, c'est une association qui est divisée en six grands comités. Donc, il y a un comité de santé publique, santé reproductive et sexuelle, droits de l'homme, un secteur de recherche, de stage, donc d'échange. Et un sixième de... j'ai oublié le sixième point, mais bon, c'est pas grave. Donc, d'éducation médicale, voilà, l'éducation médicale. Donc, moi, je me suis impliquée en santé publique. On avait fait plusieurs actions, notamment pas mal de caravanes médicales dans le royaume. On avait aussi fait des cours en secourisme, des formations en secourisme pour les étudiants en médecine. Et pour les étudiants en général, on avait aussi fait ça dans d'autres universités. C'est quelque chose qui était facultatif ou obligatoire dans le... C'était facultatif, c'était facultatif. Mais c'est grâce à ça que j'ai... j'ai sûre que j'avais cette passion pour la santé publique, en fait. C'est grâce à l'association. Vous aspirez à quoi demain ? On est à la lumière. On a dit... on a commencé le débat avec ça. Un nouveau modèle de développement multidimensionnel. Donc, ce qui a été présenté devant le souverain, c'est... Demain, c'est un état fort, mais une société forte aussi, compacte. Vous, comment vous voyez dans ce nouveau paradigme ? Je me vois acteur de santé publique au Maroc, avec un impact sur la société marocaine. Et faire évoluer aussi la santé mentale au Maroc. C'est-à-dire une contribution active. Exactement. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Inès, je rappelle Inès Durie, 23, 24 ans. 24 ans. Étudiante en 7e année de médecine à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé à Casablanca. Et qui s'apprête tout doucement, sûrement, à devenir psychiatre. Inch'Allah. Voilà. Et donc, on vous souhaite en tout cas bonne chance. Merci beaucoup. Pour la suite de votre carrière, à la fois professionnelle, mais également personnelle. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Au revoir.